Hello, welcome back to my channel J'espère que tout le monde va bien Ma voix est en train de revenir Vous m'avez vu hier Là j'ai essayé d'un petit peu arranger Mon visage parce que c'était critique Mais je voulais être transparente avec vous Donc j'ai été honnête Dans mon physique Donc aujourd'hui ça va beaucoup mieux On est beaucoup plus déjà sur une belle tête Admirez cette coupe J'ai mis à peu près 20 minutes à la faire Et admirez Le visage d'une personne qui a dormi Toujours un petit peu de cerne Mais c'est beaucoup mieux Case numéro 9 du calendrier Déjà, je trouve que ça passe super vite La charge de travail est immense J'essaye d'être à l'air assez compliqué Mais ça passe trop vite en fait Enfin, 9, genre bientôt 10 jours Je sais pas si vous réalisez Moi je trouve que ça passe trop vite La SNCF Il était temps que je leur attrape leur veste Parce que là ça fait trop longtemps qu'on subit On est crevé Les gars Si quelqu'un de la SNCF peut me répondre Pourquoi vous êtes tous les jours en retard Pourquoi tous les jours des trains sont supprimés Pourquoi tous les jours on a des annonces Qui nous mettent une angoisse Pourquoi quand on part en vacances On n'arrive jamais à temps Pourquoi ? C'est insupportable Vraiment C'est... Non mais c'est un sujet de société Je pense que tout le monde Le vit au quotidien Ou la subit une fois Parce que clairement c'est subir C'est trop entre les colis Bon par contre les gars qui abandonnaient vos valises là Qui oubliez votre sac S'il vous plaît Mais faites gaffe Sérieusement Vous nous flinguez de voyage quoi 4 heures j'ai déjà attendu 4 heures J'aurais pu aller à l'autre bout du monde Avec 4 heures de vol Donc à un moment donné C'est pas possible Il y a un colis abandonné Ça je trouve que c'est le pire On va faire un battle Je n'ai pas tout en tête Mais écrivez en commentaire Ceux qui regardent la vidéo Vos pires galères avec la SNCF Je pense qu'il y a moyen De vachement se marrer dans les commentaires Se marrer avec du recul Pas sur le moment On est bien d'accord Pour la petite information Depuis le 18 décembre 2021 Donc ça ne fait pas longtemps La SNCF Écoutez bien A perdu le monopole C'est à dire que la France N'a plus comme organisme ferroviaire En majorité La SNCF Bordel C'est français On a réussi à se faire battre Tellement Bah tellement Je sais pas Trop cher Incompétent Retard Enfin bref La liste elle est longue Est-ce que vous vous rendez compte Le truc Il est français On est en France C'est même plus la SNCF Qui est la majorité C'est aberrant Et c'est triste Nos trains ne sont plus 100% En tout cas on n'était pas à 100% Mais le monopole c'est bon C'est officiel Je trouve ça hyper questionnant Et je ne sais pas Est-ce que c'est dû Un manque de monde Est-ce que c'est dû J'en sais rien Mais on n'en peut plus Les prix ils continuent d'augmenter C'est ça le pire C'est que les abonnements Ils continuent d'augmenter Les prix de billets par exemple Continuent d'augmenter Les prix de train J'ai acheté un train Ça irait peut-être plus vite J'en sais rien Mais pour autant Le service il est toujours aussi nul Les gars à un moment donné On se pose des questions Je pense que c'est légitime Qu'on se pose des questions Je vais vous mettre des photos Bien sûr Mais quand tu prends un train Quotidiennement Et quotidiennement T'as du retard Annulé Enfin je veux dire T'es même pas à l'heure au boulot Et comment c'est pas Je veux même pas entendre Et il fallait partir en avance Tu prends déjà un train Pour nanana Pour nanana Pour aller au boulot Tu vas pas te lever deux heures Avant d'aller bosser Et à un moment donné On va quand même arrêter De marcher sur la tête quoi Parce que cette phrase Je peux plus me l'entendre Je veux bien On part en avance Au cas où les bouchons On part en avance Au cas où le train Il est pas Mais à un moment donné Quand t'habites dans un bled Comme le mien Et que t'as un train Tous les je sais pas combien Et que le truc il est supprimé Le prochain est dans une heure Bah t'as pas T'es pas à l'heure au boulot En fait tout simplement Ça veut dire quoi prendre de l'avant Je prends celui de 5h du matin Au cas où celui de 6h30 Il est pas là J'ai essayé de recenser Un petit peu Les phrases Vous savez qu'on entend tout le temps Pour essayer de déchiffrer J'ai retrouvé un site Qui expliquait un petit peu Et puis il y avait des tweets aussi De personnes qui soit bossaient A SNCF Soit voilà Pour essayer de comprendre Leur jargon Parce qu'en plus On a des annonces Toutes les 4 minutes Mais on comprend Que dalle Du coup j'ai essayé De recenser un petit peu Je crois que j'ai 6-7 annonces De toute façon Et je voulais vous les partager Je sais pas si c'est un tip Utile Mais peut-être que Je vais finir par les écrire Sur mon portable Et dès que j'entends ça Je me dirai Attends la bible de SNCF Ça Ok ça signifie que ça D'accord Donc ça veut dire Qu'on est là au moins 2h D'accord Vous voyez Par exemple Le colis abandonné Voilà Faut savoir que Il y a l'intervention Des démineurs Qui doivent être fait Ils doivent Arriver sur le lieu Le faire Repartir Sécuriser la gare Tout fermer Bref Sachez que vous êtes au moins bloqué Au moins pour 2h Quand il y a l'intervention Au plus vite Vraiment c'est au moins 2h Moi les plus longues que j'ai eues C'était toujours pour un colis abandonné Après il y a plein de fois J'étais même pas au courant Je vais pas vous mentir Si j'avais fait des captures Des petits écrans SNCF Avec les trains J'aurais pu faire toute la vidéo En fond Vous m'aurez entendu comme en podcast Et il y aurait eu que des captures derrière moi Premier Problème Panne de signalisation Bon clairement On est sur de la défaillance Ou un vol de câble Ça vous connaissez C'est un petit peu Le basico-basique Le classique En 2 On arrive sur le terme préféré De la SNCF Incident Et là c'est Incident d'exploitation On peut être sur du problème D'aiguillage Je sais Je trouve que ça n'a rien à voir Mais vraiment le Incident d'exploitation Non non juste On n'est pas sur la bonne voie en fait 3 L'incident voyageur Notre préféré Donc incident voyageur Ou malaise voyageur Bien souvent C'est une personne Qui est victime d'un problème cardiaque Ou qui a tout simplement fait un malaise Le conducteur du train A obligation D'aller voir L'état de la personne Et si besoin Appeler le SAMU C'est pas le boulot Des contrôleurs Etc Donc c'est pour ça Que pour le coup S'il y a un malaise Dans votre wagon Le mec est obligé D'arrêter le train Et d'aller voir ce qui se passe Parce que s'il doit avoir une intervention Médecin, pompier Machin Bah à un moment donné On doit y aller les gars C'est bon à savoir quand même 4 Nous avons L'accident grave De voyageur On parle vraiment du Des plus glauques Au plus horrible Je pense qu'on l'a tous imaginé On est sur une personne Qui chute Voilà Sur les rails Une personne qui a malheureusement Un membre qui s'est coincé Entre un train de métro Et un machin de train Enfin tous les trucs un peu glauques là Ou une personne qui veut Voilà Qui veut arrêter de vivre Tout simplement Pour pas dire le terme Parce que Youtube bannit ce terme Mais vous avez compris 5 Retard Dans la préparation Je vous assure J'ai l'impression de parler d'un gâteau On est sur un manque D'un bon élément Pour le déroulement du voyage Et attendez Quand je dis ça Ça paraît On parle d'un truc physique Donc par exemple Une rame Un sillon Et là je vois Contrôleur S'il n'y a pas de contrôleur Par exemple Bah on part pas Un 6 En raison d'incident d'hiver Alors ça les gars En deuxième Après le pétage là Avec les colis abandonnés Le raison d'hiver C'est le pire du pire Parce que On explique qu'on a une accumulation de problèmes Donc Situation critique Sachez le C'est comme lorsque vous avez une personne Qui oublie sa valise Vous savez que vous êtes dans la mouise Et bah là Oh ça rime Je suis en Ford Bah là c'est pareil Voilà Sachez que Là on est en train de vous dire Ok Il y a eu ça Plus ça Plus ça Les gars c'est la merde On est tous dans le caca Et en dernier En 7 Des difficultés de circulation Alors moi la première fois Que j'ai entendu ça Je me suis dit Qu'est-ce que ça Il y a des bouchons Je comprends pas En fait en disant J'ai compris après la raison Nous avons le retard de A Qui devait aller en gare Avec B qui repart Bah le A est en retard B est en retard Qui donne C en retard Un peu comme le principe des avions Pas trop cher Le premier est en retard Ce qui fait Tac 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 Celui de 18h Il est retardé de 3h Et celui de 10h Il est retardé de 9h Voilà Par contre Tout ce que je viens de dire Ne répond pas aux questions principales Elle est où la poulette ? Pourquoi Egamora ? Elle est où Jeanne ? Bien sûr la question principale Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ils sont toujours en retard ? Pourquoi c'est annulé ? Pourquoi c'est supprimé ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça c'est le drame de ma vie C'est le drame de toute notre vie C'est le drame de la France Je vous dis Je vais vous mettre une conversation Que j'ai eue avec mon mec C'est Voilà ils sont en retard Il me dit Attends tu l'as jamais entendu celle-là A cause du vent Genre Really ? A cause du vent ? Donc après c'est quoi ? A cause du soleil ? A cause de trop de feuilles mortes ? Mais c'était ça en plus Il y a eu C'était en automne la conversation Parce qu'il y a trop de vent Trop de feuilles mortes Ça se fait qu'on a des pays Où il y a de la neige de 50 cm Les trains y passent Et nous on est là Avec des feuilles On peut plus s'en sortir Enfin moi ça me dépasse Je sais vous allez dire Oui mais ils sont habitués Moi je veux dire On habite dans le nord La pluie Le vent C'est un peu notre quotidien Je veux dire Tu vois tous les jours T'as l'impression que ta baraque Elle va s'effondrer Mais that's life Non vraiment c'est trop C'est trop parce que Parce que nous en fait On est lésés Tu payes un abonnement A 60 balles le mois T'es même pas une place assise Il y a eu un reportage Je vais vous le mettre en lien Il y a eu un reportage D'ailleurs sur TF1 Qui parlait du fait que La SNCF avait perdu son monopole Donc là la mi-décembre Et t'avais des reportages Comme quoi Les gens qui le prenaient Tous les matins Donc comme nous et tout En mode Ouais Bah tu payes 60 balles T'es même pas assis Jusqu'où on va aller ? Je veux dire On a pas le choix Enfin on a pas le choix Ok vous allez prendre votre voiture Vous allez être deux heures dans les bouchons Mais tu prends un train Tu payes un abonnement T'es même pas assis T'es même pas sûr d'arriver à l'heure Parce que le truc est en retard Il est supprimé Et des fois Ils suppriment les trains Même pas ils mettent des navettes Des bus Des trucs Où ils expliquent comment Où est l'où ? Tu les entends en gare Oui ils nous mettront en place des navettes Mais y'a rien Y'a rien Donc t'es là t'attends Bah ouais mais nous on est dans un blague Où y'a pas de train tous les 5 minutes Donc on fait quoi ? On dit à notre patron J'arrive à 17h au lieu de Non mais Est-ce qu'on paye un Uber 45€ pour faire 10km ? Non mais Enfin je sais pas Moi je trouve ça Je trouve ça aberrant Je trouve ça aberrant Qu'on soit pas en capacité De fournir des trains à l'heure Et la gestion quoi Alors ils sont peut-être pas assez J'en sais rien Ils doivent avoir des raisons Et c'est pour ça je pense aussi Que lorsqu'ils sont en grève Une bonne partie de la population N'arrive même pas à les entendre C'est-à-dire Quand t'es là Tu luttes tous les jours Pour être à l'heure au boulot Pour machin Tu pars en vacances T'as 4h de retard T'es en mode Moi je dois essayer D'être empathique Au niveau de la grève Tu vois c'est compliqué Ils doivent avoir leur raison Y'a pas de problème Je remets pas en cause Comme d'habitude Mais je me dis C'est chaud Je vais pas vous mentir C'est super compliqué Parce que moi Je galère tous les jours Et je suis pas responsable Si je pouvais faire autrement Je ferais autrement Sachez-le Quand je vais en vacances Je me dis Allez faites qu'on va pas rater notre avion Mais avant ça Faut pas rater le train Ou le train S'il est en retard Et bah j'aurais peut-être pas mon avion Donc on prend des trains 2h avant 3h avant 4h avant mais C'est de l'argent qu'on perd C'est de l'argent Glandella Glandessi Acheter-la à manger en attendant C'est un truc de ouf C'est pas du tout économique Donc quand tu vois Que les abonnements Ils augmentent tous les ans Et qu'en fait derrière La qualité du service Elle augmente pas Tu te dis On nous prendrait pas Un petit peu pour des En tout cas J'attends en commentaire Vos meilleurs Mais vos meilleures anecdotes Avec la SNCF Sérieusement Parce que je pense Qu'il y a moyen Qu'on rigole beaucoup Vous êtes 149 je crois S'il y a même 40 personnes Qui répondent 10, 20 J'en sais rien On prend 5, 2, 1 On prend Je suis en train de faire Un compte à bout Et moi je vous dis A demain Pour une nouvelle semaine Bonne soirée Partez-vous bien Bisous Mouah Mouah